salut les amis j'espère que vous allez bien c'est force pingouin et aujourd'hui toute nouvelle vidéo parce que j'ai une histoire à vous raconter réelle bien évidemment mais une histoire qui vaut le coup d'être raconté alors bien sûr c'est une petite histoire sympathique drôle qui s'est fait il ya à peu près une semaine mais c'est dans le contexte donc tout va bien ça va être ça va être un peu marrant mais en plus aujourd'hui c'est assez festif comme jour comme comme journée donc ça va être super bien alors donc on était un jour où on voulait donc c'est était bien tranquille il faisait beau et on s'était dit tiens pour changer un petit peu on va aller se balader en forêt voilà donc qu'est ce qu'on fait m'accompagne et moi prenons la voiture pour aller en forêt donc sachant que de chez nous la forêt est un petit peu loin on croit on sait quelques trentaines de kilomètres donc du coup on y va hop on prend la voiture direction la forêt on y va on est excité et tout on se dit ah on va être cool chouette et puis un petit peu au frais ça va être bien hop on prend la voiture et sur le trajet qu'est ce qu'on rencontre on rencontre les bleus alors ils étaient en moto des gendarmes bien sûr pas la police ils étaient en moto 3 dont un qui savait pas manier son guidon mais qui était assez poli je vous le dirai un petit peu après et du coup ils nous double comme une voiture qui double une autre voiture voilà ou comme une voiture qui double un camion ils double et c'était un petit peu pressé d'ailleurs donc hop ils font leur route on fait notre route tranquillement et puis après arriver un petit peu le plus tard au rond-point ils étaient déjà avec une moto civile à trois dessus en train de le contrôler tu imagines une moto avec un le gars à l'arrêt et les trois motos autour est en train de le contrôler voilà donc quand c'est comme ça il contrôle il ya un contrôleur et deux observateurs voilà c'est la dde ensuite nous qu'est ce qu'on fait bah on regarde ça puis après on dit on va taille où voilà donc on taille on dit on va se promener ça va être bien et donc du coup on va se promener donc enfin on met un peu de temps juste avant d'aller dans la forêt et après arrivé arrivé à destination on se dit bah tiens on va aller un petit peu se balader se promener et ça va être chouette et donc du coup là qu'est ce qu'on entend donc une je vous dis ça c'est une demi heure plus tard bien sûr à rappeler aussi que ma compagne avait ses papiers donc quand on dit ses papiers c'est des identités passeport de quoi avoir quelque chose une identité et l'attestation alors que moi rien à poil tu vois main dans les foules et du coup et bah on entend des bruits de moteur donc ça c'est une demi heure après on entend des bruits de moteur d'un seul coup et on se disait bah tiens c'est une autre c'est une voiture qui arrive pour faire une petite balade ils vont se garer puis après ils vont partir dans la forêt tranquillement comme nous faire se dégourdir un peu les passes les peintes et puis voilà ça va être cool ça va être chouette et ça ça va être bien et en fait non ce n'était pas une voiture bah c'était les bleus encore une fois il revenait alors pour vous dire un petit peu pour mettre le topo le truc c'est que dans cette forêt alors cette forêt très particulière pourquoi parce que déjà elle est assez élevée en altitude de une et de deux il y a vingt kilomètres de distance pour quatre chemins différents c'est à dire que si c'est quand tu vas dans cette forêt tu as quatre chemins différents et c'est quatre chemins donc un chemin fait vingt kilomètres environ donc je veux dire pour trouver quelqu'un dans cette forêt faut y aller faut vraiment avoir la niaque et tout mais voilà je pense qu'ils avaient un petit peu l'intuition et du coup on les entend on entend un moteur et on entend les bleus venir ils étaient là donc avec leur casque et tout leurs pneus et le gyrophares non allumés bien sûr et puis ils arrivent tranquillement sur la montée ils s'arrêtent ils mettent la béquille ils descendent arrêtent le moteur et là ils disent bonjour monsieur bonjour madame donc on leur dit bonjour salutations présentation bref ils nous disent qu'est ce que vous faites là alors on leur dit bah écoutez là on est en train de se promener on est bien on est dans la forêt on gêne personne et puis on est venu un peu se dégourdir respirer l'air frais de la nature avoir bonne bouffée d'air et puis va passer un bon temps voilà un bon petit un bon temps dans la forêt rien de plus nord enfin la normalité quoi et du coup il nous dit est ce que vous avez vos vos attestations alors du coup comme je vous avais dit ma femme avait une attestation mais elle était périmée de la veille donc ça veut dire qu'elle n'était pas valable le jour même et moi était à poil donc rien on n'avait que dalle et du coup on lui dit bah écoutez là on a que dalle et avec l'attestation périmée il le voit donc il dit oui effectivement vous avez rien vous avez aucune attestation donc vous êtes en infraction et là il dit bah écoutez donnez moi vos pièces d'identité s'il vous plaît alors bon ma compagne donne sa pièce d'identité et moi rien parce que je lui ai dit que j'étais à poil voilà à poil sans rien il était un petit peu ahuri mais ses deux collègues étaient là en train de papoter pendant ce temps là limite en fait c'était la réunion tu peux avoir pour eux deux ils étaient là on avait l'impression qu'ils étaient de la déco ils faisaient partie des arbres et du coup et bah il disait bon allez normalement donc le gendarme qui nous donne la poil dit allez normalement j'aurais dû la donner deux prunes mais je suis gentil je vais en donner qu'une donc elle m'était destinée normalement sauf que comme vous avez pas vos papiers bah je vais le mettre à votre femme là tu te dis c'est quand même assez hallucinant parce que le gars il voulait il voulait mettre une prune à quelqu'un dont il n'a pas les papiers mais parce que l'autre personne avait papier il lui met une prune voilà c'est assez hallucinant donc bon voilà il relève l'identité de ma compagne il met la prune il lui dit bah écoutez vous recevrez sous dix jours bien sûr la poste était aussi rapide qu'on pensait voilà ça n'a pas été dix jours ça a été plus vous recevrez sous dix jours l'amende et puis après vous savez quoi faire voilà et puis hop ils sont repartis comme ça sans même dire au revoir et tout et puis voilà tranquillou il n'y avait rien nous on leur a dit en fait on s'est dit au revoir mutuellement parce que on s'est dit bah allez bonne journée au revoir et puis ma compagne lui a dit oui au revoir voilà on s'est dit au revoir moment comme ça mais les gendarmes ils sont partis comme ça les mains dans les fouilles comme des voleurs sans dire sans dire au revoir et du coup bah ça fait que ma compagne a eu une prune et du coup bah voilà on est reparti comme ça mais bon c'est pas pour autant que ça nous a affecté du coup tout ça pour vous dire que morale de l'histoire vous savez ce que c'est c'est que si on applique l'OPPT et que on est sans nos papiers on est libre on n'a rien et surtout on n'a pas de prune on n'a pas d'infraction on n'a pas ce fameux comment on appelle ça cette fameuse garde à vue on n'est pas on n'est pas signé dans une petite cage etc enfin voilà ils peuvent pas nous emmener puisqu'ils ont aucun motif donc voilà c'est ça c'est très clair et du coup là récemment donc il ya quelques jours on a reçu l'amende avis de contravention donc que voici voilà avis de contravention alors on a l'agent verbalisateur c'est à dire qu'en gros on a son numéro et juste ici ainsi que son code de service c'est à dire que on sait si un jour il nous refait chier on sait où il travaille pour quel service et qui et comment il s'appelle voilà ce qui est quand même assez intéressant il faut de l'avouer notez que sur la description de la fraction que je vais vous citer elle est assez drôle alors description de la fraction déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme écoutez bien conforme dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré vous rendez compte ça veut dire qu'en fait il ya des circonscriptions territoriales où en fait l'état d'urgence sanitaire est non déclaré c'est la vie normale tous les jours il n'y a pas de problème ça veut dire ça en fait dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré donc ça veut dire qu'en fait en métropole à les déclarer mais dans peut-être que dans les outre-mer elle est non déclaré tout se passe bien c'est tranquille c'est la vie tranquille sauf qu'ils nous disent pas on sait pas enfin bref voilà ça c'est amusant et donc du coup après c'est marqué en petit bien sûr en dessous prévu par l'article législation le code de la santé publique le décret réprimé par un article bref enfin voilà d'ailleurs en passant depuis quand en tout cas pour les gens qui veulent bien être soumis à ces procédures depuis quand un décret est il une loi un décret c'est juste une législation un petit papier de c'est comme si tu mettais une annonce dans un journal c'est ça un décret c'est ni plus ni moins que ça donc c'est juste une petite annonce après ces petites annonces voilà elle a pas du tout d'autorité et donc du coup le truc le plus hallucinant donc le montant de l'amende 135 balles mais si tu payes pas dans les 45 jours 375 balles voilà c'est bien marqué donc nous évidemment on va pas régler tout ça et au dos il ya quand même un truc marrant c'est que c'est marqué en gros vous avez été intercepté et du coup bah tu peux pas tu peux pas porter une plainte ou tu peux pas dire bah là je vais refuser de faire cette amende etc etc en gros tu as été intercepté tu vois tel un missile qui va vers sa cible ça fait un peu trop militaire mais bon tu vois c'est un peu dans le monde dans lequel vivent les moutons et du coup voilà c'est tout là donc voilà on a vu ça on s'est dit que c'était pas mal ça nous est arrivé 15 jours plus tard sachant que ce que sachant que la poste enfin la poste oui à travail mais je veux dire on est dans une période de confinement mais confinement voilà c'est vite fait c'est vite dit mais pour tout le monde pour en tout cas les agences comme la poste comme les colis etc ils sont un petit peu retardés pardon ils sont un petit peu retardés au niveau des suivis et surtout des colis des lettres des factures etc etc mais ils les envoient ils envoient à destination quand même donc mais en tout cas voilà on l'a reçu et puis bon bah écoute ça va être classé on n'a pas de cheminée mais si on aurait une cheminée ça aurait allumé le feu mais sinon sans quoi ça va être juste dans un petit casier et puis basta voilà alors justement en parlant de ça quand c'est comme ça qu'est ce qu'il faut faire parce que c'est là ça c'est la question la plus importante parce qu'on pourrait dire bon bah là je vais régler la note et puis hop c'est parti ou alors on pourrait dire mais ok je la règle pas mais qu'est ce qui se passe passer ils vont venir ils vont me séquestrer non non c'est que le truc c'est que voilà tu vas le mettre dans ton casier et tu as juste à faire ta vie même si tu as un huissier qui va te mener une lettre enfin pseudo huissier bien sûr et bah tu vas pas répondre parce que ce sera bien marqué en bas petit toujours comme les conditions générales que que si tu réponds pas ça veut dire que t'as rien à te reprocher enfin c'est pas marqué ça mais c'est à dire que c'est marqué si vous ne répondez pas à cette annonce c'est à dire que bah le dossier a été clos et que tout le processus a été terminé voilà c'est marqué comme ça mais en gros ça veut dire que tu te reproches rien donc du coup si tu dis rien et que tu fais rien et que tu continue à faire ta vie tout va bien tu vois ce que je veux dire donc du coup voilà c'est pour ça donc c'était un peu rigolo enfin je sais pas qu'est ce que vous en pensez mais en tout cas c'était pour vous raconter un petit peu tout ça voilà et bah écoutez les amis sur ce en vous souhaitant une belle journée et puis un bon week-end bien sûr et à très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao alors